Étant dans l'immobilier, je trouve ça impensable de ne pas considérer ceux qui ne peuvent même pas se payer un toit. Romain Des Toits, c'est une agence immobilière. On ne fait que de la transaction, de l'achat-vente, pas de location, ainsi de suite. Et après, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a une commission d'agence qui est payée. En Alsace, c'est l'acheteur qui paye la commission. Nous, ce qui se passe, c'est que quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous, on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc ça va de Restaurant du Coeur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin voilà, il y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. Mais ensuite, si l'acheteur a vraiment une sensibilité forte par rapport à la maladie, par rapport aux enfants, tant que c'est reconnu d'utilité publique, on est OK. Donc il fait son chèque. L'avantage, c'est que lui, il a dépensé la même chose que s'il avait payé la commission au complet. Mais la partie du don, en plus, il va pouvoir la défiscaliser. Donc ça réduit encore, il est même gagnant. Après, nous faisant cette chose-là, il est clair qu'on n'a pas augmenté notre commission de 5% par rapport à la concurrence. On est même plutôt, nous, on est aux alentours de, en moyenne, on est à 4% à peu près. Donc on est plutôt en chèque basse. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, autant la faire complètement différemment, autant la faire vraiment à mon image, quoi. Et puis on essaye, voilà. Et puis on a essayé, puis apparemment ça marche, ça plaît, donc après on verra. Et moi, mon but, c'était ça. C'était de prouver que, déjà, de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après, de prouver que ça fonctionne et que c'est une histoire de volonté. On s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans. Et puis au jour d'aujourd'hui, au départ, on était 2. Maintenant, on est 4 associés plus 6 commerciaux. Et on a déjà reversé, je ne sais plus à combien on est, on doit être à 200 000 euros quasiment de dons. Et mon but, c'est d'arriver au million, de pouvoir reverser un million sans être millionnaire. C'est très positif, quand même, à part certains sceptiques qui ne comprennent pas, qui disent que ce n'est pas notre rôle. Mais à part ça, non, c'est positif. En plus, ces derniers trucs qui se passent, c'est quand même à la signature chez le notaire. Là, les gens, ils sont contents en plus. Et puis, il y a ce côté où ils font un chèque. Le don en moyenne, c'est quand même 400, 500 euros. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Et il y a un petit côté comme ça, du coup, sympathique, quoi. Tu vois, il y a un capital sympathie. Voilà. Donc, c'est plutôt bien ressenti. On essaye de faire de la qualité aussi. Donc, après, ça travaille quand même beaucoup avec de la reco, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, on n'a pas besoin, enfin, pas besoin, on s'entend. Mais on ne fait pas de pub. La meilleure pub, c'est un bon travail, en fait. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on aime, ben, on les fait bien, déjà. Et puis, après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin, je veux dire. Et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire, quoi. Du coup, il y a, je ne sais pas, je trouve que c'est plus honnête, même par rapport à soi. L'argent, ça ne veut rien dire. C'est quoi ton but ? Moi, c'est des triches. Ça veut dire quoi, les triches ? Tu vois ? Les milliardaires, par exemple. À quoi ça sert d'être milliardaire ? Tu as des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un rendement, enfin, que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu ne sais pas faire. Sur la durée. Tu sais faire peut-être au début. Quand tu vas tout squeezer, hop, les trucs qualité, les procédures, tu élimines tous les trucs redondants. Enfin, tu vois, d'accord. Ok, tu vas augmenter ta productivité. Mais au bout d'un moment, eux, l'année d'après, ils voudront encore 10%. Si tu es au taquet, qu'est-ce que tu fais ? Tu délocalises. Parce qu'après, c'est ta masse salariale qui est... Tu vois, tu l'as déjà réduite. Et après, même ça, c'est trop. Donc après, tu vas faire avec les mêmes gens, enfin, le même nombre de gens, mais que tu payes moins cher ailleurs. Tu vas payer moins cher aussi le loyer, et ainsi de suite, blablabla. Parce que tu as cette notion de rendement, tous les ans, je veux tant. Parce que sinon, l'argent, je ne le mets pas chez vous, je le mets ailleurs. Et c'est ça qui fait que tu es toujours, toujours en train de courir après un rendement. On est dans une société, l'argent a pris trop d'importance, et l'argent, ça ne veut rien dire. Moi, en ce qui me concerne, l'argent, ça n'apporte que du négatif tout le temps. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, au départ, on était 3500, les leaders mondiaux sur notre secteur, nickel. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte ? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Quasiment. Avec le temps. Pas parce qu'ils ont été dégagés, mais avec le temps, parce que ce n'était plus la même philosophie, la même notion de nous. Avant, il y avait quand même une notion, même si c'était une grosse boîte de qualité, on vendait nos produits chers, mais il y avait un service derrière. Enfin, tu vois, c'était... Après, vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, ce n'est pas le même, on te demande encore plus, c'est toujours au détriment des employés, et après, surtout même des clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge. Quand ils pensent, non, mais ça ne va pas, tu vois. Mais simplement parce que ça impactait trop par rapport au reste. Si on te donne une feuille blanche, quelle serait ta boîte idéale ? Il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Si tu ne le fais pas, toi qui va le faire, déjà. Après, moi, le côté donner, tu sais, des pièces comme ça à des gens dans la rue. Je préfère, à la limite, avoir mis quelque chose en place, pour aider des structures qui peuvent accueillir ces gens-là. Et puis après, il y a aussi une volonté, pas de changer le monde, attention, mais à mon échelle, de faire les choses un peu différemment. Parce que le monde dans lequel on vit, je trouve que ça va trop vite. Les gens, je ne sais pas, ils n'ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Il ne faut pas trop écouter ceux qui vous disent que ça va être difficile. Tout est difficile, de toute façon. Tout le temps. Qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent, eux. Et qu'ils écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'on a l'énergie. C'est nous qui l'avons, elle vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par ce qui se dit autour. Enfin, je ne sais pas. Il suffit d'y aller, c'est tout. Si on a une idée, il faut aller au bout. Il faut aller au bout de l'idée. Après, peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que ce n'est pas le moment. Ou peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Après, du coup, il faut trouver des gens qui vont aider ou attendre un petit peu, économiser. Je n'en sais rien. Mais n'importe quelle idée, en fait, à partir du moment où on veut l'apporter ou où elle vous parle, vous allez y mettre de votre énergie, de la bonne énergie. Après, je dirais, ça ne peut que marcher. Quand on fait un business model, pas réfléchir qu'en termes de rentabilité, mais réfléchir en termes de réponses à ses besoins. C'est ça le plus important. Il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Quand tu raisonne par rapport à l'argent, du coup, c'est les chiffres qui te donnent la solution. Si tu raisonne par rapport aux besoins, par rapport à ta boîte, ce qu'elle sait faire, la qualité, la qualité aussi de l'environnement de travail pour ceux qui bossent chez toi. Moi, chez moi, il n'y a jamais personne qui sait barrer. Et je ne veux pas aimer les gens les mieux, le moins bien payé dans la boîte, c'est moi. Je m'en prends, je n'ai pas besoin de plus. Et après, je préfère que l'argent reste en trésor, comme ça, en cas de coup dur, on est tous là et ça passe. Et si jamais j'ai besoin, ok, je prendrai. Mais si j'ai besoin, on a un budget com qui est beaucoup moins important que d'autres sociétés. Mais parce que moi, je préfère faire les choses différemment et après, du coup, être recommandé par les gens avec qui on travaille parce qu'on les fait, j'espère, mieux et aussi d'une façon peut-être plus humaine plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub. Et après, c'est toujours pareil, faire de la pub, ça serait pour quoi ? Pour qu'on ait encore plus de monde. Mais déjà, comme ça, on est bien. Donc, qu'est-ce que je vais aller dépenser encore de l'argent que je n'ai peut-être pas parce que je l'ai refilé à des associations à faire de la pub ? Tu vois, donc, il ne faut pas en vouloir trop. Il faut juste que tu t'adaptes. On a été petit à petit, quasiment tous les ans, on rajoute une personne et ça se fait tout seul. Ce n'est même pas nous qui recherchons, tu vois, c'est des gens plutôt qui veulent venir des connaissances, dessiner ça. Quand tu fais un business model, tu fais aussi des budgets, des conneries comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je mets dans la case salaire, par exemple ? Tu vois, si je mets le même salaire que j'avais avant, à mon avis, on n'en serait pas là, tu vois. Et la trésor, elle ne serait pas pareille non plus. Et là, après, c'est une histoire de gestion en... Tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille. En fait, c'est ça. Moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Là, c'est la crise. Moi, mon but, c'est qu'on passe la crise. Ce n'est pas qu'on fasse tant d'argent ou je ne sais pas quoi, c'est qu'on passe la crise et qu'on soit tous là quand la crise, elle sera terminée. Les six, et qu'il n'y ait personne sur le carreau. Tu vois, c'est ça le but. C'est un détail, tu vois, ça change tout. Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, tu as moins de... Parce que des fois, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu ne sais même pas quoi. Au départ, moi, je suis de formation ingénieur, ingénieur arts et métiers. Et j'avais bossé pendant quasiment une dizaine d'années pour une très grosse multinationale américaine, là où, en fait, on vendait du bois composite. Pendant cinq ans, travaillant pour cette boîte-là avec des gros moyens, ayant carte blanche pour développer un marché, c'était hyper intéressant, super. Par contre, au bout d'un moment, on s'est fait racheter par une très grosse, la multinationale américaine, c'est une plus grosse propriétaire forestier au monde qui, en fait, s'est payé, celui qui sait le mieux transformer le bois pour faire des poutres à marines, blablabla. Mais là, on tombait dans des schémas un peu différents, c'est-à-dire 70 000 personnes, 30 milliards de chiffres d'affaires, et là, après, on ne parle que de chiffres, que de return on net à sec, là, voilà. Donc, tous les partenariats qu'on avait mis en place, parce que quand on ne va pas marcher, il faut mettre des partenariats en place, il faut semer pour pouvoir récolter. Tout ça, c'était un petit peu mis de côté parce qu'il fallait tout de suite du rendement, du rendement, du rendement. Couplé à ça, il y a eu un petit accident, on va dire, familial, c'est-à-dire divorce, parce que c'est vrai qu'étant tout le temps sur la route, jamais à la maison, c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé à ne plus trop aimer ce que je faisais parce que je me rendais compte que les gens qui travaillaient chez nous, en fait, ils travaillaient pour presque pour se faire virer, parce qu'au bout d'un moment, le rendement, on presse, on presse, et puis après, on délocalise. En gros, ça se passe comme ça, les schémas. Donc ça, ça ne me convenait pas du tout. Et puis, en plus de ça, je me suis rendu compte qu'à part faire de l'argent, dans ma vie, je me retrouvais tout seul. Et je me suis dit, je vais réorienter, en fait, ma vie complètement, pas seulement la carrière. Donc là, je me suis laissé six mois de réflexion pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, puisque je lâchais tout. Il y a eu cette idée, une idée qui a germé, c'est-à-dire, je vais continuer dans le commercial, travailler avec les particuliers, aller dans l'immobilier parce que j'aime bien. Mais après, je ne voulais pas le faire comme tout le monde. Et puis après, du coup, moi étant fils d'émigré, mon père, quand il est venu en France, c'était en quoi, dans les années 60 ? Et au départ, il est arrivé à pied de Yougoslavie. Il s'est retrouvé, il a été aidé par la Croix-Rouge et sans la Croix-Rouge, il aurait dormi dehors tout le temps. Donc après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de l'immobilier mais penser à ceux qui n'ont pas de toi et puis essayer peut-être de développer des actions en ce qui nous concerne parallèlement à notre activité principale qui est de vendre des appartements ou des maisons. Ensuite, je me suis dit, le problème, c'est que moi, si mon temps est accaparé, on va dire, à faire de l'immobilier, faire des actions après à côté, ça risque d'être compliqué et il y a quand même des gens qui sont en place et qui n'ont peut-être pas assez les moyens. Donc, pourquoi pas, je ne vais pas renverser une partie des commissions à des associations qui sont en place. Il y a quand même un paquet d'argent qui est brassé et puis nous, on nous représente une seule agence. Une seule agence. Et on a déjà ramené 200 000 euros. Si on regarde, par exemple, le marché de l'immobilier tel qu'il est en France, si toutes les agences faisaient comme nous, à mon avis, il n'y aurait plus de crise de logement. Merci. Sous-titrage ST' 501